Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir alors que je faisais mon premier saut en parachute. Cette histoire m'est revenue d'un coup justement parce que je suis en train de préparer un projet en lien avec le parachutisme. Si ce genre d'histoire vous intéresse ou même le parachutisme, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Il n'y a pas que du parachute, il y a de la randonnée, du bivouac. Regardez, j'ai déjà placé quelques vidéos ainsi que de la via ferrata et aussi du free solo. Moi je m'intéresse un peu à tout ce qui est sport extrême, la nature et tout. Et puis vous allez le comprendre un petit peu dans cette vidéo puisqu'en même temps je vais vous raconter tout le déroulement. Pas seulement juste le fait que j'ai failli mourir au premier saut en plus de ça, mais surtout tout ce qui s'est passé, qui a déroulé au premier saut. Puisque c'est aussi l'expérience que je veux apporter à ceux qui s'intéressent à ce sujet ou ceux qui sont débutants. En même temps parce que dans cette vidéo vous allez comprendre comment il est vraiment important de bien suivre les instructions que vous dit votre instructeur, votre moniteur, celui qui vous accompagne pendant votre stage, votre formation. Et du coup je vais vous raconter ça tout de suite dans cette vidéo. Cette histoire s'est passée au centre école de Talard. De toute façon je ne saute que là-bas. Là actuellement j'y suis retourné pour faire mon brevet B. Et en même temps j'essaierai pour les prochaines vidéos d'avoir des images, sachant qu'il faut être brevet B justement pour avoir des images. Mais il y a peut-être moyen d'avoir des images avec le moniteur. D'ailleurs l'histoire que je vous raconte, elle avait été filmée. Malheureusement je n'ai pas le contenu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une époque où justement il y avait une facilité au niveau comme maintenant où on filmait tout. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires comme ça que j'ai, mais qui ne sont, je n'ai aucun souvenir photo ou vidéo. Mais voilà, dans celle-là malgré tout, pour une fois je ne suis pas en solitaire. Ça s'est passé dans un centre-école, donc il y avait énormément de témoins. Et vous allez voir, c'est impressionnant comment ça s'est passé, parce que moi-même en fait je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte après. Et vous allez comprendre dans cette vidéo ce qui s'est passé, parce que c'est un premier saut. L'histoire se déroule en 2004. À ce moment-là j'ai 19 ans, ça fait un an que je suis à l'armée. Et mon lieutenant que j'avais lors de ma première tournante en Guadeloupe était passionné de parachute. Parachute dans le civil, là on n'est pas dans le cadre militaire. Mais malgré tout, il faisait partie du club militaire du régiment où j'étais. Et c'est du club parachutisme militaire, parce qu'il y a des clubs sportifs au sein de l'armée, s'il y en a, ils ne le savent pas, qui sont juste que dans un cadre sportif. Et il y avait le parachute. Ça pourrait être comme le football, le rugby ou n'importe quoi, il y avait le parachute. Et pour ça, on se rend dans une école pour pouvoir par exemple continuer à passer son brevet ou faire quelques stages. Et bien sûr, certains pour découvrir font du tandem. Donc là, c'est un seul saut, mais vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul. Pour pouvoir sauter seul, déjà, il va falloir avoir le brevet A. Et pour atteindre ça, il faut plusieurs stages. En fait, dans un des stages, vous commencez en automatique. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, en réalité, vous avez une sangle. Et quand vous sortez de l'appareil, le parachute, voilà, il s'ouvre directement. Et quand vous faites l'autre, qui s'appelle la PAC, si je ne dis pas de bêtises, vous sautez directement en chute avec deux moniteurs. C'est beaucoup plus cher, mais vous êtes directement en chute. Ça facilite après pour le brevet A. Donc c'est peut-être plus cher. Parce qu'en réalité, après, si en automatique, vous n'arrivez pas, on va dire, à valider à chaque fois les paliers qui se passent, vous pouvez ne pas aller en chute. D'abord, on passe avant de sauter. Et je crois que ce soit même le tandem ou autre chose. Et même là, je l'ai refait de toute façon après plusieurs années. Voilà, ça fait partie de la procédure. On vous fait un rappel. Donc l'éjection de votre parachute, ouvrir le parachute de secours, comment gérer une torche, voilà, comment sortir de l'appareil. Voilà, il y a tout un petit rappel, une petite théorie, une petite pratique en plus. Et dans cette formation, à ce moment-là, on nous parle d'un moment assez important. C'est quand, par exemple, votre parachute en torche ou alors ça vrille. Exactement. Ce que fait l'instructeur, c'est qu'il vous fait tourner. D'accord ? Comme si vous étiez, vous savez, la balançoire. Quand elle tourne et qu'elle vrille, comme ça. Vous vous rappelez, si vous voulez sortir de là, il faut tirer sur les cordes et battre des pieds. D'accord ? Comme si vous essayiez de marcher dans l'eau, comme ça. Vous pouvez faire le test avec une balançoire. Vous allez très bien comprendre de ce que je veux dire. Et bien sûr, ceux qui sautent, ils le savent aussi. Maintenant, l'instruction, elle est passée. On va attaquer notre premier saut. Je suis avec l'instructeur, donc je ne suis pas le premier à sauter. Donc les gens, ils sautent, et ainsi de suite. Mais moi, je ne vois pas vraiment comment ça se déroule. Il y a quand même, voilà. On a quand même, c'est le premier saut. Donc là, l'adrénaline, truc, c'est... On sent que... Ça commence à être... Encore dans l'avion, ça va. C'est vraiment un petit set-là. On est tous serrés dedans, en mode, il y en a par terre, il y en a sur la banquette, mais on est vraiment serrés. Et après, du coup, il fait sauter... Notre instructeur, il fait sauter les premiers. Et ensuite, du coup, ça vient à moi. Donc le truc qui a, c'est que c'est se mettre sur le côté, bien s'écarter, ainsi de suite. Et hop, le parachute, normalement, il doit s'ouvrir tout seul. Le truc qui a, c'est que c'est le premier saut. Et tout s'est passé extrêmement lentement, en fait. Et en tant que débutant, déjà, il faut savoir que l'on a une radio. Et on est suivi en bas par l'instructeur qui est en train de nous regarder aux jumelles. Mais j'ai cette radio pour que l'instructeur en bas puisse me donner des instructions, au cas où il y a quelque chose qui ne va pas, ou simplement pour me guider, et en même temps pour avoir aussi l'état de la situation. Sachant que c'était mon premier saut, donc à ce moment-là, on est quand même bien surveillé. Et le moniteur qui me fait sauter, il a une caméra. Donc le lieutenant est en face de lui, il regarde, il observe en même temps si tout se passe bien au niveau du saut. C'est un saut en automatique, donc normalement, la voile, elle doit s'ouvrir instantanément. Et c'est ce qui se passe quand on voit la vidéo de mes collègues. Moi, quand on voit ma vidéo, ce qui se passait, c'est qu'on voyait tomber. En fait, on n'a jamais vu, à aucun moment, il a vu la voile s'ouvrir. Et mon lieutenant, à ce moment-là, quand il a regardé la tête du moniteur, parce qu'il me l'a dit, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il est devenu blanc. Et moi, je suis en train de tomber, en fait. Et je ne m'en rends pas compte. Là, c'est mon premier saut, donc au final, je ne sais même pas ce que c'est, un premier saut. Je ne sais pas ce qui se passe quand une voile s'ouvre et je ne sais pas ce que ça allait faire en automatique. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'au-dessus de moi, et en fait, j'ai vu en fait, exactement la même chose que j'ai vue en bas dans l'instruction, c'est que j'ai vu torsader, comme ça, et avec une boule au bout. Voilà, ça faisait boule, boule, comme ça. Et en fait, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire en bas. Donc j'ai commencé à écarter et j'ai battu « Papa ! » Le truc, elle s'est ouverte. Ils ont attendu que j'atterrisse pour pouvoir m'expliquer ce qui s'est passé. Mine de rien, je n'étais pas censé vivre, en fait, une mini-chute. En réalité, ils devaient s'ouvrir et passer directement sous voile. Arrivé en bas, ils arrivent à deux et ils me disent « Tu ne m'entendais pas à la radio ? » Il me regarde comme ça et me dit « Tu n'entendais pas ce que je te disais à la radio ? » J'ai dit « Mais non, je n'entendais rien. » Et avec le vent, c'était impossible, en fait. Je n'ai rien entendu. Il me disait « Je te disais procédure d'urgence. » En réalité, j'étais en train de faire une torche. Il fallait que j'enlève, du coup, mon parachute et que je pète le secours. C'est quelque chose qui est très rare. Comme ils m'ont dit, si je ne dis pas de bêtises, c'est un truc qui arrive tous les mille sauts. Une fois tous les mille sauts. Je ne m'en suis même pas rendu compte, donc au final, je n'ai pas vraiment paniqué. Après coup, quand je suis arrivé en bas, en fait, c'est plus le moniteur, mon lieutenant qui était choqué et les instructeurs en bas. Personnellement, le fait d'être dans mon premier saut où j'étais complètement sonné et dans les vapes, au final, avec l'adrénaline et tout, je n'ai rien compris. Et le fait d'avoir rien compris, au final, je n'ai même pas eu peur. Enfin, je ne me suis pas rendu compte de la gravité de ce qui s'est passé. Quand je m'en suis rendu compte, c'est quand je suis arrivé en bas. Et la seule réaction que j'ai eu à dire, je me rappelle encore, c'est juste, ça fait un saut sur mille, maintenant, j'ai 999 sauts tranquilles. Au final, c'est la seule réaction que j'ai eu à dire parce qu'en même temps, j'étais avec l'armée, on était un peu habitués à ce moment-là à faire des trucs un peu dingues ou un peu chauds. Donc au final, c'est l'ambiance. En même temps, j'étais avec des collègues de l'armée de là-bas, donc au final, en même temps, on est dans l'ambiance, on est dans le truc. J'étais jeune, j'avais 19 ans, donc au final, on ne se rend pas compte un peu du danger et tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc si ça vous a plu, likez la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Du coup, ça permet de faire découvrir à plus de monde et en même temps, ça me permettra de partager cette expérience pour tous ceux que ça intéresse. Bien sûr, je vous invite à vous abonner. Il y a d'autres trucs qui vont suivre ainsi que sur le parachutisme parce que dans un des projets que je veux faire, je vais en raconter bientôt. De toute façon, je vais expliquer pourquoi. Là, c'est un peu le Bronx, on le voit. Il y a des affaires un peu partout, mais voilà, je vais organiser un petit truc et justement, le parachutisme, il va rentrer dedans. Donc il y aura aussi de la diapherata, il y aura du bivouac, il y aura plein de trucs. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui vont suivre. Donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.